C'est vrai que quand on regarde Camille nager, c'est gracieux, c'est élégant, ça paraît même si facile et pourtant, quand toi ou moi on essaye de reproduire la même chose, le résultat n'est pas toujours aussi évident et il y a pas mal de raisons à cela. Si tu débutes aujourd'hui en crawl et que tu désires apprendre à glisser, on va te partager d'autres astuces dans cette vidéo et cette vidéo, elle fait partie d'une série de trois vidéos et c'est la dernière. Si tu n'as pas encore vu comment te détendre et vaincre la crispation dans l'eau ou si tu as encore besoin d'apprendre à flotter sans effort, je t'invite à cliquer juste ici pour télécharger simplement le résumé de chaque séance importante et pouvoir dès maintenant progresser. Et désormais, on va attaquer la position hydrodynamique comme tu peux le voir ici dans la méthode crawl 2.0, mais que tu sois débutant ou déjà certifié Ironman, maîtriser ces trois étapes fondamentales, c'est indispensable. Allez, on est parti ! Et pour pouvoir nager avec autant d'aisance et de relâchement que Camille, tu dois nécessairement avoir une confiance absolue dans le milieu aquatique. Et pour cela, on va réaliser plusieurs exercices pour te permettre de développer cette confiance et se lâcher prise. Ce premier exercice est simple à mettre en application. Il faut simplement passer le cap et se laisser tomber en avant. Tu vas te mettre en boule, attraper les mains avec les chevilles et tu vas simplement te laisser basculer vers l'avant en rentrant la tête. Si tu es parfaitement relâché, tu vas même descendre, alors il faut qu'il y ait quand même suffisamment de fond, et puis remonter en boule sans avoir bougé. La deuxième étape est un petit peu plus ardue puisqu'on va devoir le réaliser en arrière. Une fois de plus, tu attrapes les chevilles avec les mains et puis tu te laisses basculer derrière toi. Tu fais attention à ce qu'il n'y ait personne, à ce qu'il y ait suffisamment de fond. Et de la même manière, si tu souffles bien par le nez, tu vas pouvoir rester dans cette position recroquevillée jusqu'à remonter à la surface. Enfin, un dernier exercice. Cette fois-ci, pas de saut, pas de lâcher prise dans ce sens, mais on va devoir lâcher prise en soufflant suffisamment d'air des poumons pour pouvoir s'allonger au fond du bassin. Évidemment, s'il y a 4 mètres, ça va être très compliqué. Il vaut mieux le faire en petite profondeur. Par contre, si tu veux t'enfoncer et couler, il va falloir expirer suffisamment d'air, car tes poumons, ils sont une vraie bouée lorsqu'ils sont remplis d'air. Il faut accepter d'avoir peu d'air dans les poumons et pourtant que tout aille bien et on est capable de tenir 5 ou 10 secondes dans cette position. Attention, si tu as une très bonne flottabilité, comme Camille par exemple, c'est plus délicat de chercher à s'enfoncer. Tu peux alors t'aider d'une échelle pour descendre plus facilement. La seconde étape est de déformer l'eau et ne pas se laisser déformer par l'eau. Je crois que cette phrase nous vient de Raymond Cato si je ne dis pas de bêtises et le meilleur moyen de le faire, c'est avec cet exercice on ne peut plus simple, le saut bouteille. Ici, on va chercher à rapprocher tous les membres le long du corps et à sauter par les pieds en étant le plus raide possible. Si tu es relâché, si tu ne verrouilles pas par exemple la sangle abdominale ou que tu ne plaques pas bien tes mains le long du corps, ton corps va se déformer au moment de l'impact. En revanche, il faut faire attention à le faire avec suffisamment de profondeur et même avec 3 mètres de fond, si tu es bien gainé et bien verrouillé, il est possible que tu parviennes à aller jusqu'au fond avec les pieds. Et ça, c'est un bon signe de réussite. La seconde étape est également bien connue, il s'agit de réaliser la fusée. On va se positionner donc avec une main au-dessus de l'autre, on va se grandir au maximum et tendre les bras au-dessus de la tête de sorte à ce que nos oreilles touchent nos épaules si tu es suffisamment souple pour le réaliser. Tu peux même le faire là, devant ton écran, même si tu es dans le métro, t'inquiète, les parisiens sont connus pour ne pas se moquer de toi. Et avec la sangle abdominale bien verrouillée, le bassin en rétroversion, tu vas chercher à pousser sur le mur pour glisser le plus loin possible. Pas besoin de réaliser aucun mouvement. Vraiment, plus tu es immobile, mieux c'est. Et si tu es suffisamment rigide, si tu ne te laisses pas déformer par l'eau, tu vas être capable de glisser peut-être jusqu'aux 5 mètres. Et comme j'insiste sur le fait d'être gainé et que peut-être tes amis ou ton coach t'ont déjà dit qu'il fallait être également plus relâché dans l'eau, je t'ai gardé une vidéo bonus avec les séances à télécharger dans laquelle je reviens sur l'idée contre-intuitive d'être à la fois gainé et relâché. On attaque désormais les plongeons et puisque tu as déjà passé le cap de basculer la tête la première lorsque tu t'es mis en boule au bord du bassin, puisque tu as déjà compris comment adopter une position hydrodynamique avec les deux mains l'une sur l'autre et les épaules collées aux oreilles, désormais le plongeon devrait être beaucoup plus facile. Ce que je te recommande, c'est de commencer peut-être avec un genou au sol et un pied derrière pour avoir moins de hauteur. Et attention dans cette situation à ne pas regarder dans quelle direction tu plonges. Lorsqu'on fait un bon plongeon, on entre par le dessus de la tête et notre menton reste proche de la poitrine. Une fois cette étape validée, tu peux prendre un peu plus de hauteur et choisir de partir en position debout. Alors, soit les deux pieds sur la même ligne, soit un pied devant et un pied derrière. Finalement, peu importe, la marge de progression que tu vas pouvoir obtenir, c'est plus sur la distance à laquelle tu vas entrer. Il va falloir chercher à entrer de plus en plus loin. Tu peux par exemple faire le jeu de mettre quelqu'un devant toi pour chercher à passer par-dessus. Si tu n'aimes pas le risque, tu peux très bien le faire avec une planche ou une frite et chercher à aller de plus en plus loin de cette manière. L'ensemble des exercices et des séances qu'on a abordé au cours de cette série de trois vidéos est disponible gratuitement juste en dessous. Tu peux la télécharger et nous t'enverrons une série de conseils par email pour te permettre de progresser et d'apprendre simplement les fondamentaux de la natation. Et si tu souhaites aller plus loin, tu auras la possibilité de rejoindre la méthode Crawl 2.0 avec laquelle nous avons accompagné déjà plusieurs centaines de nageurs et de nageuses 2.0. Le lien est juste en dessous ou dans la description.